Et donc, il n'y aura pas de saison 2 pour la série Star Wars The Acolyte. Eh oui, de Disney, ça, on le sait. Mais donc, les fans qui sont très déçus d'avoir appris cela, eh bien, ont sorti une pétition pour demander à Disney de reconduire cette série. Et de son côté, l'actrice principale de la série, Amandla Stenberg, elle, a sorti la machine à insultes. On voit ça ensemble. Et d'ailleurs, tu vois, dans l'introduction, je dis qu'elle a sorti la machine à insultes, Amandla Stenberg. En fait, si j'avais voulu vraiment être correct, j'aurais dit qu'elle a re-re-re-sorti. Eh oui, la machine à insultes, petit café les copains. Pourquoi ? Parce que déjà, par le passé, dans une autre production qui n'était pas Star Wars, elle avait indiqué qu'elle souhaitait faire pleurer les blancs, c'était son objectif. Enfin, avec des phrases, quand même, qui étaient assez racistes. Eh bien, elle est comme ça, Amandla, qu'est-ce que je te dise ? Et puis, dernièrement, elle avait fait un rap endiablé, ou plutôt un rap de tous les diables, c'est comme tu veux. Où, là aussi, elle avait repris certaines de ses insultes, toujours dirigées vers les blancs, les personnes qui sont de couleur blanc, elles ne les aiment pas beaucoup. Et elle le fait savoir, dans un racisme complètement décomplexé, un petit peu dans tous les médias dans lesquels elle passe. On la laisse faire, en plus, il n'y a pas de souci. Mais bon, elle est comme ça. Et puis, plus récemment, il y avait eu aussi toutes les insultes qu'elle avait proférées, donc elle, avec Leslie Headland et Kathleen Kennedy, concernant tous ceux qui n'iraient pas voir la série, avant même que la série Siacolite ne sorte, où elle disait que ce seraient sans doute des racistes, des fascistes, des sexistes, des misogynes, etc. Donc, elle est quand même assez coutumière du fait. Les insultes, c'est son truc, c'est son dada. Mais Bilto, pour lui, c'était les courses, elle, c'est les insultes. Et donc, d'abord, il y a une pétition qui est sortie dernièrement de la part des fans. Ils existent, de la série Siacolite. On va voir ce qu'il en est, d'abord, de cette fameuse pétition. Ah, l'extraordinaire, puisque ici, on peut constater qu'ils sont 57 876 à avoir signé cette fameuse pétition. Allez, on va être large, on va être sympa, on va être grand seigneur. On va leur dire 58 000. Vous êtes 58 000. On peut l'appeler la pétition de la mort. On peut la renommer comme ça. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde, en fait, le nombre d'abonnés sur Disney+, on est à 111,3 millions d'abonnés sur Disney+. Donc, le Delta, il est quand même assez extraordinaire. D'un côté, t'as 58 000 personnes qui ont signé cette pétition. Et de l'autre côté, t'as 111 millions d'abonnés qui n'en ont absolument rien à battre. Ils s'en battent, les Pokéballs, mais façon de la Storeball, c'est un truc de dingue. Donc, c'est la pétition de la mort. Ils sont pas nombreux, mais ils sont là. Ils sont là, ils font savoir qu'ils sont là. Coucou, on est là. Alors oui, ils sont très bruyants sur les réseaux sociaux. Ça, je peux te le dire. Je peux évidemment le constater avec toi. Il n'y a pas de souci. Ils sont incroyables. Ils ne te font pas un seul X. Ils t'en font plusieurs dans la journée du même acabit. Pour que tu te souviennes bien qu'eux, ils adorent la série, que ceux qui n'aiment pas la série, c'est des dangereux fascistes de merde. C'est un truc de dingue. Pour beugler sur les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'ils sont des milliards. Et non. Et non, 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 non. C'est un tout petit nombre d'emmerdeurs. Un tout, tout, tout petit nombre qu'on constate à chaque fois et qu'on peut constater une fois de plus. Et oui, ici, c'est Malik. Et donc ici, on va donc attaquer l'article et les fameuses insultes d'Amand Lastenberg qui met tout le monde dans le même panier. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle ne fait pas de distinction. Elle a son analyse propre. Tu vois, elle a... Ouais, mais il y en a un là-dedans. Elle a la cogité et elle sait qui c'est qui n'a pas regardé la série. Elle sait que... Voilà. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est tous les mêmes. Si, si. L'actrice de The Acolyte, Amand Lastenberg, affirme que la série Star Wars a été la cible d'un fanatisme hyper conservateur de la part de l'ultra droite. Ah ouais, c'est comme ça. Bah ouais, mais tu te réveilles. Tu vois, tu te lèves ce matin, tu vois. T'étais plutôt de sensibilité, j'en sais rien. Peut-être de gauche, peut-être du centre, j'en sais rien. Et tu lis Amand Lastenberg et tout d'un coup, tu te retrouves d'extrême droite parce que t'as pas regardé sa série. Bah c'est comme ça. C'est la magie woke. Si t'es pas d'accord avec eux, de toute façon, t'es forcément un fasciste. Donc il n'y a pas de soucis. Et donc elle fait pas de distinction. On est très nombreux à ne pas avoir regardé sa série, mais tous dans le même panier. Aucun souci. Et zéro remise en question, évidemment. En brisant, enfin son silence concernant son annulation, Amand Lastenberg, la principale animatrice de The Acolyte, a apparemment suggéré qu'une écrasante majorité des réactions négatives envers la série, Star Wars, était basée presque exclusivement sur un sectarisme hyper conservateur. Alors, parler de sectarisme quand t'es du côté woke de la force, faut le faire. Ah, faut avoir quand même un sacré culot. Puisque le côté woke de la force, tu peux pas faire plus sectaire que ça. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais encore une fois, voilà. Alors évidemment, on peut ici rappeler que tous les propos qui sont d'ordre de discrimination, d'insulte, de racisme, ou même plus globalement d'ailleurs le harcèlement, tout cela évidemment est à combattre, à proscrire. Il n'y a aucun souci là-dedans. Mais dire que la majorité des commentaires qui ont été faits sur sa série étaient justement des commentaires qui étaient racistes, etc., c'est un mensonge, tout simplement. Il y a sans doute une petite minorité de personnes qui ont été comme cela, c'est vrai. Mais la grande majorité des gens qui sont venus dire qu'ils n'aimaient pas la série, elles ne l'ont pas du tout pris sous un prisme racial. Il n'y a qu'eux, en fait, qui sont intéressés par la couleur de peau des gens. Et c'est quand même assez hallucinant de mettre tout le monde dans le même panier, quoi. L'actrice, donc, Doshamae, a donné son avis sur l'annulation de The Acolyte au moyen d'une série de vidéos publiées sur son histoire Instagram, le 28 août au soir. S'adressant donc aux fans, tout en se brossant les cheveux, pourquoi pas, Stanberg a commencé, donc elle dit, « Je pensais venir ici et parler franchement. Je déteste faire ça, mais je vais le faire. Honnêtement, je n'utilise plus beaucoup les réseaux sociaux, et j'en suis très heureuse. » Mais il y a beaucoup de gens que je veux remercier. Beaucoup de gens, c'est pas très nombreux quand même. 58 000, c'est beaucoup quand même, tu vas me dire, mais c'est pas non plus. Enfin bref. Et pour qui je veux donc montrer mon appréciation, mon amour et mon soutien, c'est pourquoi je viens ici pour parler de ça, à savoir que notre série, notre série Star Wars va être annulée. « Je vais être transparente et dire que ce n'est pas un choc énorme pour moi », a-t-elle poursuivi. Donc, bien sûr, je vis dans la bulle de mes propres réalités. Mais pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été confrontés à une vague de vitrioles depuis que la série a été annoncée, alors qu'elle n'était encore qu'un concept et que personne ne l'avait vue. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à subir une vague de fanatisme, de vitrioles hyper conservateurs, de préjugés, de haine et de langage haineux à notre égard. Cela m'a vraiment affecté lorsque j'ai obtenu le poste pour la première fois, car ce n'est tout simplement pas quelque chose que vous pouvez comprendre pleinement jusqu'à ce que cela vous arrive. Donc, quand elle parle d'hyper conservateur, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est juste des gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas du côté woke de la force dans la licence Star Wars. Point final. C'est-à-dire que dès lors que tu as dit ça, tu deviens un hyper conservateur. Donc, à ses yeux, évidemment. Et tout le reste derrière, un langage haineux, ça c'est bien de là. C'est quand même fort parce que elle, cette actrice-ci, c'est quand même l'actrice qui a fait partie de ce trio infernal avec Leslie Edland et Kathleen Kennedy avant que la série ne sorte. Donc, qui se sont plus, qui se sont amusés à insulter, justement, les probables fans. En tous les cas, le public qui probablement n'irait pas regarder sa série. elle les insultait à l'époque, comme je l'avais dit, de misogyne, de fasciste, de raciste, de sexiste, etc. Donc, c'est quand même balèze, tu vois, d'insulter comme ça les gens à chaque fois qu'elle le peut, en fait, là où elle va dans les médias. Et surtout ici, donc, pour la série The Acolyte, avant même que la série ne sorte. Et que dès lors, en fait, que la série sort, et même bien avant, d'ailleurs, que la série sorte, quand elle a eu des gens qui sont venus, sans doute, sur ses X ou sur certains... Comment je pourrais dire ? Peut-être sur certains messages de la part de Disney concernant cette série qui sont venus dire tout leur mécontentement, tout leur désaccord, tout le fait qu'ils ne veulent pas cette série, peut-être parfois avec un petit peu de véhémence, s'étonner que les gens, en fait, ne te portent pas dans leur cœur après que tu les aies insultés, c'est quand même assez balèze. Si tu veux insulter les gens, tu joues le jeu jusqu'au bout et tu ne t'étonnes pas si certains viendront derrière t'insulter. C'est aussi simple que ça. Le passe-droit d'insulter les gens comme ça, en fait, normalement, ne devrait pas exister. Quand tu vas dans les médias, normalement, tu devrais être repris justement par ces fameux médias, ces fameuses presses. Normalement, ces presses devraient dire « Mais attendez, là, quand vous insultez, vous insultez potentiellement aussi nos lecteurs, tous ceux qui nous lisent quotidiennement et qui font partie peut-être aussi des fans de Star Wars, en tous les cas, qui font partie des consommateurs dans ce monde, on va se calmer un petit peu sur les insultes, on va éviter tout cela et on va essayer de parler de manière sereine et de manière éduquée. D'abord, elles ne sont jamais reprises par ces presses-ci, ça c'est certain, c'est ce qu'on peut constater, mais de l'autre côté, ne t'étonne pas si derrière, tu t'en prends quelques-unes parce que justement, d'abord, tu as insulté. Ça ne fait plaisir à personne, en fait, de se faire insulter, dès le début, de raciste, etc., etc. Je prends par exemple un exemple qui est vraiment bête mais qui est propre à moi parce que c'est chez moi, c'est dans ma maison. Ma plus grande, ma fille qui est la plus grande, qui a 15 ans, quand elle a vu les premières images de la série, elle a dit c'est bon, ça ne ressemble pas à les fans de Star Wars aussi, elle a dit c'est bon, ça ne ressemble pas à ce que je connais de Star Wars, je n'irai pas regarder cette série. C'est son choix. Ça ne fait pas de elle une raciste, ça ne fait pas de elle une sexiste, une misogyne, etc. Et c'est normal que moi, par exemple, je prenne mal que tu m'insultes mais que je prenne mal aussi en tant que père que tu insultes mes enfants aussi et qui plus est ma fille parce qu'elle a décidé, elle a fait le choix de ne pas regarder ta série. Elle, elle est éduquée, elle est bien élevée, elle n'est pas venue sur ton X pour t'en remettre dans la tronche mais je peux comprendre que certains en aient marre et soient venus te le faire savoir. Il faut arrêter à un moment donné de systématiquement se victimiser et il faut comprendre que quand on commence à jouer à un jeu comme celui-ci, eh bien, on accepte les règles du jeu. C'est aussi simple que ça. À toute proportion gardée, comme je l'ai dit, évidemment, après, tous les messages de haine, de racisme, etc., tout ça, c'est à combattre. Mais dans la globalité, je vous le dis, dans la globalité, il suffit d'aller lire les messages justement qui sont sous ses X à L ou même sous les X de Disney, il n'en était pas question. Ce qui était question surtout, c'est le côté woke de la force que les gens ne voulaient absolument pas. C'est-à-dire tout simplement, pour être plus précis, le volet politique inséré dans la licence Star Wars. Et ça, ce volet politique, il n'est pas contestable puisqu'il a complètement été en fait identifié par Leslie Hadlan, celle qui était à la tête du projet The Acolyte puisqu'elle nous a dit précisément elle qu'elle voulait politiser la série sur l'autel justement de l'idéologie woke pour faire la propagande justement de son message progressiste. Donc il n'y avait pas de mystère. Voilà. Donc il y a des gens qui n'en veulent pas, c'est normal. Et qu'ils le disent, c'est aussi normal. Mais qu'elle se renseigne un petit peu. Madame Stenberg, elle comprendra que ce n'est pas que chez Disney. C'est toutes les entreprises en fait qui prennent le virage woke qui subissent systématiquement la même chose de la part des consommateurs, c'est-à-dire du mécontentement et des messages qui vont contre justement ces virages qui sont pris. Tout simplement. Ceux qui ont le dernier mot, c'est les consommateurs. Ce n'est pas eux à la base. Normalement, ceux qui doivent respecter, c'est le grand public et les consommateurs. On l'oublie puisqu'ils ont l'insulte si facile qu'on finit par oublier que normalement, c'est le consommateur qui doit être respecté puisque c'est des produits qui ne sont pas gratuits. C'est des produits qui sont vendus. Mais en théorie, normalement, c'est ça. Elle n'a pas insulté le plus grand nombre. Et là, on se rend compte d'ailleurs dans les premières phrases qu'elle dit qu'elle ne fait pas du tout de distinction. Elle fait un amalgame complet. Pour elle, c'est le plus grand nombre. Ils sont très nombreux à ne pas avoir regardé la série tout de même. C'est quand même assez dingue de dire cela. Cependant, j'ai l'impression d'avoir traversé ces sentiments de différentes manières, y compris en l'exprimant moi-même, a-t-elle dit. faisant apparemment référence à sa précédente vidéo de rap dans laquelle elle accusait également la majorité des critiques adressées à The Acolyte de provenir de racistes idiots. Voilà. Dans sa chanson de rap. Donc forcément, tu ne peux pas balancer comme ça des anathèmes à la gueule de tout le monde. Forcément, derrière, tu as des représailles. Forcément, tu as des gens qui ne sont pas contents derrière et qui te le disent. Pour moi, c'est devenu une situation où je n'avais pas d'autre choix que d'honorer mon sens de l'éthique, nous dit-elle. Un gros foutage de gueule, son sens de l'éthique, ça va. Mon système de croyance et mon système de valeurs. J'aimerais bien le connaître, en fait, ton système de valeurs. Pour le coup, vraiment, j'aimerais bien le connaître parce que je ne le vois pas. Pour moi, il n'y a pas d'éducation, ou alors c'est des valeurs qui sont vraiment... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Elles ne sont pas communes à la base à tout le monde puisque, en règle générale, les gens n'insultent pas de cette manière-ci, aussi ouvertement, avec non pas un racisme aussi décomplexé. Tout en étant dans cette position très unique, nous dit-elle. Tu m'étonnes. Pour le coup, elle était dans une position très unique. Elle a touché quand même pas mal de pognon. C'était un peu comme si vous avez vécu cette expérience très unique de découvrir le monde dans son ensemble. Toujours, on est dans l'amalgame complet qui est bien sûr hyper divisant en ce moment. C'est le monde qui est hyper divisant. Là, c'est quand même un sacré foutage de gueule puisque précisément l'idéologie woke ne fait que diviser et créer de l'animosité. Mais elle dit que c'est les autres. C'est juste dingue. La victimisation poussait à son paroxysme à travers le prisme de cette opportunité très unique d'être dans Star Wars. Et cela a fait surgir beaucoup de choses pour moi, beaucoup de dynamiques sociopolitiques qui... Là, on comprend bien qu'elle aussi elle a compris qu'il y avait de la politique qui avait été instaurée dans Star Wars. Donc politique qui normalement ne devrait pas exister à la base dans Star Wars. Beaucoup de choses sur mes propres systèmes de valeurs, sur la façon dont je réagis à ce genre de haine, de la façon dont j'évolue dans le monde en général. Il est devenu indiscutable pour moi à un certain moment que pour continuer à être moi-même, je devais honorer mon système de valeurs. Donc elle revient là-dessus. En m'exprimant même dans les contextes de mon travail pour Disney et de mon travail au sein de la grande et massive propriété intellectuelle qu'est Star Wars. Donc là, t'as l'évangile selon Saint-Walk, elle n'arrête pas de te dire qu'en fait elle est dans la lumière, qu'elle est dans ses valeurs, les valeurs, les valeurs, elle n'arrête pas de répéter ça. Des valeurs qu'on ne peut pas réellement définir si ce n'est en réalité celles de l'idéologie woke qui sont assez méprisables. Bien identifiés de la part du grand public qu'ils font savoir d'ailleurs. Stenberg a ensuite salué donc à la base des fans de la série affirmant « À ce sujet, je dois dire que cela est un honneur incroyable et un rêve pour moi d'être dans cet univers. Je le ressens tous les jours même si bien sûr je suis très triste que la série ait été annulée. Je suis triste que nous ne puissions pas donner plus aux personnes qui s'y sont investies parce que les gens ressentent tellement de légèreté et de joie et le fait que j'ai pu vivre cette expérience et les gens l'ont adoré. Donc j'ai parcouru les gens l'ont adoré et les gens ont été si réceptifs. Encore une fois, ils ne sont pas très nombreux. Je suis désolé de te le dire mais je le répète mais c'est pour ça que ta série n'est pas reconduite. J'ai parcouru de nombreuses itérations différentes de fan art, de ship art, de théories de fans et des choses qui étaient tout simplement si belles et qui ont rempli mon cœur de joie. a-t-elle affirmé ? Et je veux juste faire savoir à ces personnes qui nous ont soutenu de cette façon et qui nous ont soutenu vocalement face et malgré tout le vitriol que nous avons reçu donc une fois de plus elle se revictimise et le type d'attaque ciblée que je dirais que nous avons reçu de la part de l'ultra droite juste que vous avez été profondément aimé et apprécié et cela a rendu ce travail d'autant plus intéressant pour moi et cela a rendu tous les éléments difficiles de celui-ci complètement intéressant pour moi. Donc cela plus mon amour de la science-fiction et de la fantaisie et le fait de faire partie de l'héritage de quelque chose que j'apprécie tellement et qui signifie beaucoup pour moi et que j'admire depuis si longtemps. Mais si vraiment tu admires vraiment Star Wars depuis si longtemps et que tu l'aimes tant techniquement tu aurais dû refuser ce rôle. Ah bah oui. c'est clair. écoute en fait les Wok lorsque tu les lis c'est exactement en fait ce que tu pointes du doigt chaque jour et qu'ils ne peuvent s'empêcher en fait de divulguer systématiquement lorsqu'ils ouvrent la bouche. Alors qu'ils se trahissent eux-mêmes d'un côté ils disent non ça n'existe pas vous ne comprenez pas puis d'autre côté en fait dès lors qu'ils parlent ils ne font que l'apologie de leur mission ils se sentent vraiment investis d'une lumière qu'ils doivent diffuser au plus grand nombre. Bon c'est un truc de dingue on est vraiment sur un côté c'est pour ça que je disais tout au début sur un côté vraiment sectaire et dès lors qu'elle elle dit que c'est l'inverse qui est sectaire et qu'eux ne le sont pas évidemment c'est assez risible. L'univers de Star Wars et ce fut donc une expérience vraiment magnifique énergisante qui a changé ma vie a-t-elle déclaré je dois en remercier Leslie Hedlund a-t-elle ajouté j'adore cette salope c'est pas moi c'est pas de moi c'est elle qui dit ça excusez mon langage dit-elle c'est l'une des meilleures personnes au monde je pense qu'elle est trop talentueuse et gentille et que je l'aimerais pour toujours et j'aimerais cette expérience avec elle pour toujours mais en fin de compte je veux juste remercier tous ceux qui l'ont regardé merci d'être si aimant si encourageant si enthousiaste si ringard et si géniaux alors que sa vidéo de près de 10 minutes touchée à la fin la star de The Acolyte a admis je vais continuer à réfléchir à cela pendant longtemps mais peut-être que la dernière chose que je vais dire sur le sujet est que nous existons tous dans le contexte dans lequel nous vivons ensuite donc un ril actrice faisant référence à la célèbre citation de Coconut Tree prononcée par la vice-présidente Kamala Harris donc là évidemment elle passe une vitesse supplémentaire pour le volet politique de son message son message en fait n'était pas du tout innocent à la base on va s'en rendre compte évidemment mais je suis sérieuse je ne perds pas de vue que la façon dont ces événements se sont déroulés est également due à l'hyperdivision de l'époque dans laquelle nous vivons je rajoute juste à moi sa phrase hyperdivision menée par justement le côté work de la force au sein des sociétés d'Occident donc qui est alimenté je dirais à ce stade par des chambres d'écho de la pensée et des algorithmes qui renforcent nos préjugés alors là c'est quand même assez fou parce qu'en fait elle se plaint que les gens répondent à ce qu'ils sont en train de faire ce qui l'emmerde en fait c'est que les gens répondent c'est ça c'est que les gens disent ce qu'ils pensent et qu'ils pensent l'inverse qu'ils n'en veulent pas ça ça l'emmerde prodigieusement elle appelle ça des préjugés et je pense que cela s'applique à tout le monde mais dans une secte particulière de personnes c'est à dire que nous sommes sectaires pour dire que nous n'aimons pas leur fameuse secte nous sommes sectaires c'est quand même assez hallucinant ça cela se manifeste par beaucoup de peur de ce qui change beaucoup de haine pour tout ce qui est autre et je nous mets et je nous mets pendant tout ce défi moi-même il n'y a aucune peur en fait ni de ce qui change ni de ce qui est autre alors attention peur de ce qui change tous les changements ne sont pas bons donc forcément tu peux craindre certains changements dès lors que tu justement identifies qu'ils sont extrêmement néfastes là-dessus il n'y a aucun souci et ce n'est même pas une question d'avoir peur en fait c'est une question tout simplement comme je disais tout à l'heure de valeur et donc à partir de ce moment-là tu vas lutter contre ces changements que tu considères toi-même selon tes propres critères de valeur être néfastes pour la société pour toi pour tes enfants etc. ça c'est la première chose et la deuxième chose ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois tu vois ils te disent peur haine pour haine de l'autre et peur de l'autre alors ceux qui en fait seraient contre le côté woke de la force auraient la haine de l'autre et la peur de l'autre alors si je prends juste mon cas madame Astenberg je suis moi personnellement donc marié avec une femme depuis 17 ans qui n'est pas blanche je vis dans un pays qui n'est pas constitué intégralement justement de personnes blanches je ne suis même pas dans un pays d'Occident donc peur de l'autre non ça ne s'applique pas c'est pas quelque chose en fait que tu peux appliquer comme ça c'est pas une incantation que tu peux développer comme ça et dire tous ces gens là en fait ils ont peur ils ont de l'autre ça c'est pareil en fait ce sont des incantations que tu balances comme ça mais c'est faux une fois de plus tu fais un amalgame tu mélanges tout et t'essayes justement de décrédibiliser ces gens là en les faisant passer pour des lâches pour des peureux etc. c'est faux et les vrais lâches et les vrais peureux c'est vous puisque ceux qui sont à chaque fois sur la défensive sur l'insulte et sur la victimisation c'est pas nous c'est vous tu ne peux pas en fait reprocher aux gens c'est ça qui est dingue parce qu'ils trouvent ça génial ils reprochent en fait aux gens leur réaction c'est à dire qu'en fait il faudrait juste se la fermer c'est tout c'est en fait la seule chose qu'ils te demandent c'est de la fermer dès lors que tu dis quelque chose tu deviens un fragile un peureux machin etc. alors que c'est tout à fait l'inverse en fait c'est eux qui montrent systématiquement que les peureux les lâches les fragiles c'est eux ceux qui sont enclin à l'insulte à la discrimination au racisme c'est eux ceux qui ont peur de l'autre et qui essayent de l'effacer c'est eux ils ont tellement peur justement de l'autre ils essayent tellement de l'effacer que même l'autre dans son ensemble il l'efface dans son histoire avec la fameuse cancel culture donc c'est un foutage de gueule qui est quand même assez XXL ici qui est mis en place par cette dame et votons donc elle termine en disant ça votons surtout allons voter donc c'était son message n'était évidemment pas innocent il n'était pas en fait tellement dirigé vers ses fans qu'elle aime tant puisque son message en fait se termine bien par une propagande une fois de plus politique puisqu'elle demande aux gens d'aller voter on a bien compris une fois qu'elle a repris les phrases de Kamala Harris pour qui elle irait voter et d'ailleurs elle a le droit d'aller voter pour qui elle veut on s'en fout et d'ailleurs normalement quelque part ça la regarde elle j'ai presque envie de dire mais bon ça c'est les américains les américains sont coutumes du fait donc il n'y a pas de soucis c'est son coutumier du fait pardon donc ce n'est pas quelque chose qui est hyper étonnant en revanche donc ici une fois de plus donc à la machine d'insultes est sortie de la part donc de cette actrice-ci c'est pas la première fois j'ai relevé avec vous tout ce qui me semble moi être complètement four vraiment qui relève de l'hypocrite évidemment que dans ce qu'elle a reçu comme haine dans ce qu'elle a reçu sans doute comme message machin il devait y avoir des vrais messages sur lesquels il faut lutter notamment comme j'ai dit lutter contre le racisme contre le harcèlement ce genre de choses-là effectivement ça a dû exister en revanche pour moi suivre ce dossier depuis le début et sur toutes les presses que ce soit américaine que ce soit française etc et sur les X de différentes personnes la globalité la grande majorité des messages c'était des gens qui étaient quand même très posés et qui lui expliquaient pourquoi ils ne voulaient pas de cette série et notamment surtout à cause du volet idéologique c'est justement elle ne les oublie pas ces gens-là puisqu'elle les inclut dans le panier puisqu'elle les appelle les conservateurs extrêmes donc quand tu deviens un conservateur extrême dès lors en fait que tu dis que tu ne veux pas du côté woke de la force le progressisme dans son ensemble lorsqu'il fut appliqué par le passé fonctionnait quand même plutôt bien je te parle de ça dans les années 70-80-90 le débordement qui existe avec cette idéologie woke évidemment ne passe absolument pas essayer de se faire passer pour des gens qui veulent apporter la lumière lorsque tu fais de la discrimination raciale lorsque tu es raciste lorsque tu ne fais que promouvoir systématiquement l'insulte sur quiconque ne serait pas d'accord avec toi et que tu sur d'autres sujets en plus est enclin à des choses qui sont davantage plus graves notamment comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant les enfants j'en ai parlé dernièrement justement dans le live des 10 000 abonnés c'était un super live d'ailleurs au passage donc forcément évidemment tout cela le fait que tu prennes le retour de bâton des gens qui ne sont pas d'accord avec ça c'est assez normal c'est assez évident j'ai presque envie de dire ici c'est une personne qui n'a pas sorti la machine d'insultes qu'une seule fois mais plusieurs fois par le passé et là c'est pareil même si je suis absolument contre les insultes c'est une évidence d'ailleurs ceux qui viennent dans les commentaires systématiquement insultés je les kick les insultes pour moi c'est vraiment le degré zéro il n'y a pas de soucis de l'argumentaire mais quoi qu'il en soit lorsque tu joues à un jeu tu en acceptes les règles tu ne peux pas en fait arriver comme ça à insulter tout le monde et après être choqué que d'autres personnes viennent t'insulter il ne fallait pas commencer j'ai presque envie de dire et normalement d'ailleurs tu ne devrais pas commencer en tant qu'actrice porteuse d'un projet qui doit se vendre au plus grand nombre cette discussion ne devrait pas avoir lieu tu ne devrais pas les insulter aussi simple que ça donc c'est quand même assez hallucinant une fois de plus ce qui se passe autour de cette série ziacolyte avec comme je l'ai dit cette fameuse pétition qui est assez risible je voulais vous la montrer parce que évidemment tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux comme si c'était un truc un espèce d'effet révolutionnaire comme ça tout le monde réclamait la série en fait quand tu regardes le nombre de personnes qui ont signé cette pétition c'est famélique c'est complètement ridicule et ça exprime bien en fait la pensée générale globale des gens concernant cette série je ne te parle pas de ceux qui buglent de manière excessive comme ça sur les réseaux sociaux mais je te parle de la majorité silencieuse celle qui justement ne va pas sur ces réseaux sociaux pour justement s'exprimer mais qui font le choix tout simplement de ne pas regarder une série dès lors qu'ils la considèrent comme étant médiocre depuis le début et surtout blindés d'idéologie politique et ici l'idéologie politique ces gens là tu ne peux pas aller en faire l'amalgame de dire que ce sont tous des fascistes des extrémistes des machins à un moment donné il faut quand même raison garder et essayer de faire une petite remise en question de toute façon de temps en temps pardon au moins un minimum au moins un minimum ce qui est quasiment impossible avec le côté de la force puisqu'ils ne sont que les seuls à pouvoir justement émettre la vérité et que tous les autres sont forcément à combattre il n'y a pas de dialogue possible avec eux j'ai essayé par le passé c'est tout à fait impossible ils sont complètement arcuboutés dans leur idéologie et comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une secte qui ne répond qu'à Skippy donc à la limite il n'y a que Skippy qui peut les faire changer de discours bref en tous les cas voilà ce que je pouvais vous dire là dessus les copains une fois de plus c'est complètement déplorable c'est nul c'est affligeant j'ai presque envie de dire n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver balancez un like à partager la vidéo la vidéo pardon vous avez mon il sort le discord le facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ceux des copains je vous dis comme toujours la John Spartan félicité pistolet à prout c'est à toi alors attention pistolet à prout s'il te plaît essaye de fleurir un petit peu ton langage concernant cette dame concernant Leslie Headland concernant Star Wars concernant Disney parce que je sais que tu les aimes pas mais soit essaye d'être un petit peu pas sympa soft comme Ubi il peut pas il peut pas il existe bien Ubisoft lui il reste sur du Ubi dur il peut pas assez systématiquement on est dans un langage très fleuri c'est vrai il y a pas de soucis mais que je ne peux pas traduire c'est impossible à seul ceux qui parlent le pistolet à prout peuvent le comprendre alors ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment maintenant je pense que vous faites plus d'illusions vous l'avez compris il n'y a pas de soucis en tout cas on va continuer à suivre tous ceux à la vache alors voilà qui parle tout seul nom d'un petit bonhomme en mousse dis donc je l'ai vexé une fois de plus le pistolet à prout un C4 on va se faire un octogone je me laisserai pas faire par toi he's no good moi aussi je t'ai identifié de loin c'est hallucinant c'est super natural chez moi bref en tous les cas on va continuer à suivre tout ce dossier évidemment autour de Star Wars Disney The Acolite je pensais que le dossier était clos ça ne s'arrête pas c'est un truc de dingue donc on continue à en parler évidemment sur cette même chaîne et oui et toujours dans la joie et la bonne humeur et que la force soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada